Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve pour une petite vidéo, bon allez c'est bon, vous savez ce qu'on va faire. Bon on va faire du snow runner et là on va découvrir Imandra, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai déjà pris deux poutres en métal en fait c'est pour vite, enfin pour déjà avoir au plus vite ce qu'il me faut pour découvrir aussi le garage qui s'y trouve. Donc voilà je me suis un peu rencardé, je l'avoue, pour savoir un petit peu comment ça se passe pour ce garage et il était conseillé de déjà partir avec du métal dans cette zone parce qu'apparemment pour aller en chercher du côté de Imandra, c'est le chemin du combattant. Donc voilà j'ai pris les devants. Donc je pars en petit convoi avec le M80, M92 et le DCB, j'ai pris une petite remorque aussi parce qu'il y a un pont à réparer, enfin il y a un petit éboulement à réparer et pour ce faire il faut deux carburants. Voilà, pourquoi du carburant à un éboulement je ne sais pas, peut-être qu'avec le carburant ils vont faire du ciment, je n'en sais rien du tout. En tout cas c'est ce qu'il faut donc voilà j'ai pris tout ce qu'il fallait. Alors dans mon M80, j'ai pris la benne 3 slots pour avoir un max de place vu que je ne sais pas si on va pouvoir tout de suite débloquer le garage, ça je n'en suis pas sûr. En tout cas on part déjà à la découverte de Imandra. Donc on part pour notre petit bout de chemin. Maintenant, attends, il faudrait que je coupe quelque part. Je vais couper ici à droite. Ça me paraît bien, il ne faut pas trop risquer. Voilà. Et on va suivre donc la route. On a un petit peu de route à taper mais franchement ça devrait le faire. On a de bons camions. Ça devrait passer tout seul. On va éviter le rocher quand même. Voilà. Donc oui, hier, enfin, je vous ai sorti un petit live. Donc je n'ai pas su vous sortir de vidéo. Je suis un peu trop occupé. Voilà. Par contre c'est un camion qui est très très lent, tu vois. Donc c'est un petit peu long. J'aurais dû mettre une petite boîte de vitesse classique histoire d'avoir un peu plus de rapport. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave, on fera avec. Voilà. Alors je voudrais tous évidemment vous remercier. Tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent, qui me laissent beaucoup de commentaires. Ça me fait très plaisir. Évidemment, c'est super important de voir que la chaîne vit et elle vit évidemment grâce à vous. Donc merci beaucoup pour tout. Même pendant les lives, c'est assez cool de voir qu'on est de plus en plus. Aussi de plus en plus de nouvelles têtes. Et en tout cas, c'est plaisant, on sait qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Une heure plus tard. Surtout que sur ce genre de map, tu vois, comme il n'y a pas beaucoup de tournants, d'arbres, enfin c'est assez monotone. Donc il y en a beaucoup qui disent que cette map est compliquée. Bon, moi, personnellement, je ne trouve pas. Donc même au niveau des missions, là pour le moment, c'est un peu bidon parce que c'est juste du repérage. Donc en gros, tu prends une mission dans... Attends, c'était où ? C'était ici. Voilà. Donc juste sur le live, j'ai fait les 4 missions que tu vois là. Ça ne m'a pris même pas une heure. Donc ça va assez vite. Et celle-ci, c'est pareil. Tu vois, c'est de la visite. Mais pour ça, en fait, il faut découvrir Imandra. Donc voilà, j'espère qu'à Imandra, ce sera un peu plus corsé quand même. Aïe. Je n'ai pas pris le meilleur chemin. Voilà. Bon, normalement, ça va passer. On a quand même deux bons colosses, là. Juste au niveau carburant, je suis peut-être un petit peu inquiet, mais bon. Je pense que ça devrait le faire. On verra, de toute façon. On va découvrir tout ça ensemble. Alors pour ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, j'ai changé donc la bannière de ma chaîne en mettant une bannière SnowRunner. Pourquoi ? Parce que je préfère vraiment me mettre à 100% sur ce jeu. Et quand je l'aurai fini, je passerai réellement à autre chose. Je ne dis pas que je sortirai rien d'autre entre temps. Mais pour l'instant, je vois qu'avec SnowRunner, la communauté grandit énormément sur la chaîne. Et voilà, dans un premier temps, c'est clairement le but. Il ne faut pas se le cacher. Et puis voilà, je prends mon pied de toute façon à jouer à ce jeu-là et à vous faire du contenu là-dessus. Donc on va continuer comme ça. Alors attention, c'est quand même un sacré monstre celui-ci. Comme tu vois, des fois, tu as l'autre là-derrière qui vient le pousser gentiment. Wow. Là, il y a un problème. Ah oui. Ah non. Ok, donc je prends la prochaine à gauche. C'est un sacré trou ici. Punaise. Voilà. Et donc je vais ici à gauche. Hop. Petite marche arrière. Alors je ne vous sors plus effectivement beaucoup de gameplay et je vais m'y remettre évidemment. Parce que si je ne vous sors que du Snow, il faut quand même du gameplay également. Donc je vais vous en ressortir un petit peu. Il y aura encore du glitch pour ceux qui aiment. Moi qui m'étais juré, tu vois, de ne pas faire de glitch. Et bien finalement, je me spécialise là-dedans limite. Donc il y en aura sûrement qui vont arriver. Apparemment, il y en a quelques-uns là sur Imandra qui m'ont l'air pas mal. Mais évidemment, avant de vous les sortir, il faut que je les teste. Donc je vais tester et puis je vous montre toutes ces petites merveilles. Ah, la glace craque en dessous. Tellement on est lourd. Alors on va passer en basse plus. Ah, c'est une petite route de merde un peu ici. Voilà, donc tu as l'autre en fait qui va venir pousser. Ah non, lui il s'enfonce encore plus. Waouh, waouh, waouh. Doucement, doucement. Passer, ça va passer. Mais en combien de temps ? Telle est la question. Allez, hein. Vas-y. Ah, allez-y. Allez, allez, allez. Mon sac. En tout cas, ça consomme. On est quand même sur du 13 minutes là. On a encore un peu de route quand même sur cette map-ci. Après, du côté de Imandra, je ne sais pas de trop. Bon, j'ai vu que c'est une map qui a l'air un peu compliquée apparemment. D'après les dires de beaucoup de joueurs. Sur les divers groupes Facebook sur lesquels je suis concernant SnowRunner. Ça parle beaucoup en disant qu'elle est arduille. Donc je vais juger. Je vous dirai ça de toute façon. Et bien, on n'est pas arrivé. Allez. J'espère qu'il va prendre le point. Avec. Oula, oula, oula. Voilà. Bon, maintenant, on a de la route. Donc ça devrait aller. Il y a pas de peu. Petit bunker ici, assez sympathique. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la péninsule de Kola. Je pense que c'est un ancien territoire de guerre ici. T'as des bunkers un peu partout. Mais c'est une très très belle map. Waouh, 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 waouh. Doucement. Et l'Otis le prend, évidemment. Bon. On va détruire tout ça. Et on va partir sur la droite. Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est le chemin que je devais prendre. Mais tant pis, c'est pas trop grave. Changer de camion. Non, non, je suis trop loin. Ah bah si, c'est bon. Oula. Voilà. On va lui mettre un petit AWD. Merde. Je sais pas, en fait, si je lui ai mis des pneus... Des pneus chênes à celui-ci. Je pense que oui. Enfin, on est plus sur du clou T. Ouais, ouais, on a du clou, là. Ça se voit. Ok, impec. Sinon, ça aurait été un peu la merde. En tout cas, l'Otte consomme quand même un peu moins. Le DCB, il a tendance à moins boire. Donc, au pire du pire, on s'en servira pour faire le plein de celui-ci. Oh, putain, où est-ce que je vais, là ? Oh, quelle route de merde. Effectivement, ça se complique. On va repasser en base plus. On va repasser en base plus et mettre le bloc différentiel. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je viens de remarquer que je le mettais pas. Donc, comme on en a un, autant le mettre. Et ça, c'est le problème, tu vois, quand t'as les camions où tout est toujours activé. Bah, forcément, tout bie sur ceux où c'est pas le cas. Donc, faites bien attention à ça pour les débutants. Ceux qui vraiment commencent le jeu. Faites gaffe. Regardez bien toujours le bloc diff, la WD, si c'est bien mis. Parce qu'on n'a pas toujours tendance à avoir l'œil dessus et ça aide quand même vachement. Bon, ça consomme aussi un peu plus, mais bon. Faut ce qu'il faut, hein. On n'a rien sans rien. Voilà, et lui, il se bloque. Aïe. Aurait-on trouvé la faiblesse, enfin, du M80 ? Bon, ok, ça va pas aller. Ouh. Attends. Je pense que ça peut le faire. Non, ça le fait pas. Allez. Voilà. Putain, moi, je vais monter là, tu vois. Ah ouais, quand même, hein. C'est pas mal, là. On est bien dedans, là. Je vais voir si on peut monter, quand même, là, sur... Ouh, putain, il a tiré d'un coup, là. C'est monté, ici. Voilà. Impec. Donc, je vais aller là, et on va allonger. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le même avec l'autre. Pour les rapprocher, quand même, le plus possible. Non. Putain, je suis trop loin. C'est fou, ça. Décédé. Allons-y. On va lui mettre son bloc différentiel, aussi. Celui-là, ça en sort normalement mieux que l'autre. Plus petit, plus compact. Mais le problème, c'est qu'il a une remorque au cul. Et lui, par contre, il faut faire attention, parce qu'il se retourne plus facilement, aussi. Allez, vas-y, monte. Allez, allez. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, impec. C'est un très bon camion, hein. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais franchement, je vous le suggère réellement. Il est très, très bon. Même meilleur que l'autre. Mais je préfère l'autre. Parce qu'il est plus beau. Tout simplement. Allez, on y va. On continue. Et là, on va normalement rejoindre la route. Ouais, impec. Là, on est déjà sur la route, de toute façon. Ça, c'est bon. Je vais le mettre en basse plus. L'autre différentiel. Comme d'hab. Ah, c'est une sacrée petite bute, ici. On regarde que derrière, quand même, tout se passe bien, de temps en temps. N'oubliez pas ça, entre-ayant. Waouh. Là, c'est chaud. Ok, impec. On est bon, on est bon. Tout se passe bien pour le moment. Je remarque quand même qu'au début du jeu, en fait, quand tu commences, tu galères énormément. Et finalement, après, ça se passe plutôt bien. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal. Si vous galérez au tout début, il faut le temps de prendre ses marques. Ce n'est pas un jeu très simple. On est quand même dans, déjà, de la très bonne simulation. Est-ce qu'il va le coucher ? Non, il ne va pas le coucher. Donc, on va avancer celui-ci, déjà. Allez, hop. Et puis, je viendrai chercher, du coup, le DCB. De toute façon, ici, c'est vraiment trop escarpé. Oh là là, les chemins de fou ! Punaise. Je ne sais pas, pour le coup, si c'est le meilleur chemin à prendre. Oh là là là. Eh ben, je ne te dis pas comment... Ah oui, non, mais là, on est vraiment dans la complication, comme on me l'avait dit. Je ne comprenais pas trop jusqu'ici, mais... Effectivement, comme on me dit, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Mais attends, le point, il est où ? Il est là, en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est ça. C'est le plus simple. Et c'est ce que je vais faire avec le DCB, du coup. Je ne vais vraiment pas passer par ici avec le DCB, parce que... Franchement, il a vraiment tendance à se retourner beaucoup plus vite que l'autre, et pour pas grand-chose. Donc... Hop ! Mais c'est un très bon camion. Je vous le conseille toujours. Voilà. Nickel. Un pec. Oui, oui, oui. Et voilà, on rejoint de la route toute droite. On est bon. Donc, maintenant, je vais aller chercher le gros loulou. Bon, je vais encore avancer un peu celui-ci. Et voilà. Je le laisse ici. Et on part, du coup, sur le DCB. Il est encore attaché, mon métal ? Ah oui. Bon. Voilà. Je vais prendre ici, à droite. Ok. Bon, c'est un peu de neige, effectivement, mais... Attends, mais c'est sur la droite que je dois aller, là, non ? Ouais, quand même, hein. Je vais aller à droite, là, il y a un petit chemin, en plus. Ce sera quand même plus agréable. Voilà. Good. Punaise. Mais en tout cas, l'autre chemin, au moins, on l'aura vu. On sait que... Enfin, vous savez, du coup, qu'il faut... On peut l'hésiter. Et c'est peut-être même mieux, hein. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, qui voudraient s'attaquer un peu rapidement à la péninsule. Après, moi, je vous conseille quand même de faire le jeu dans l'ordre. Nishigan, Alaska. Ça vous permet un petit peu de varier aussi. d'intempéries, de maps. Parce que je trouve que les maps dans la neige changent quand même un peu le jeu. C'est vrai que les maps boueuses sont quand même beaucoup plus hard que les maps enneigées. En tout cas, c'est mon avis. Moi, j'ai moins de mal sur... sur ces maps-ci. Regarde ce qui me bloque. Un bout de rocher. C'est quand même fou, quoi. N'importe quoi. Voilà. Et... Voilà. Putain, mais c'est le chemin du combattant quand même, hein. Pour y aller. Autant jusqu'ici, sur cette map-ci, j'ai vraiment pas eu de galère que là... Ouh. Intense. Bon. Ben, on va continuer notre petit bout de chemin. Donc, vous voyez, on doit aller juste là, en fait. Et on va découvrir un petit peu ce qui se cache là, justement. Et c'est dans ces environs-là que se trouve... Le passage vers Imandran. Voilà. Je vais me mettre en basse plus, histoire d'aller un petit peu moins vite. Pas trop de gaz. Des fois, ça aide, mais ici, c'est quand même un petit peu pentu. L'autre, il va me monter dessus, là. N'importe quoi. En fait, si vous utilisez ces deux véhicules comme moi, je pense qu'il faut mettre l'autre devant. Prenez le DCB en tête de convoi. Et le M80 derrière. Je pense que c'est mieux. Voilà. Automatique. On est en automatique. Et normalement, on devrait arriver... Oui, le tunnel est là. Très bonne chose. Wouhouhou ! Nouvelle zone. Je suis assez content parce que Imandran, ça fait quelques temps que je voulais aller voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Et du coup, n'oubliez pas une chose pour les débutants, de nouveau. Ne treuillez pas quand vous passez un tunnel, passez camion par camion, on se retrouve de l'autre côté. Alors, nous voilà, du coup, du côté de Imandra. Comme vous le voyez, il va y avoir du taf parce qu'elle a l'air quand même moins sympathique, celle-ci. Que la péninsule de Kola, comme vous pouvez le voir ici. On a quand même de l'exploration à faire. Il y a quand même une, deux, trois. Trois tours de guet à découvrir. Du coup, je pense qu'on va devoir se faire ça. De toute façon, exploration oblige. Parce que c'est une map où je ne vais pas m'aventurer comme ça à l'aveugle. Vu la péninsule de Kola, je me dis que Imandra doit être effectivement totalement affreuse. Donc, on va en rester ici pour cette vidéo. Et dans la prochaine, on se retrouve pour l'exploration de Imandra. Et puis, du coup, pour la prochaine vidéo, on ira chercher du coup ce fameux garage. Mais au moins, on est paré avec les deux camions qui sont là. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le débloquer. Donc, je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Au moins, tu sais où se trouve le passage vers Imandra. Vu que c'était quand même le but de la vidéo. Et tu sais ce qu'il faut prendre avec pour partir du côté de Imandra, justement. Voilà. On se dit à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.